30 septembre 1871, Wittsnau, 10h. « Fais connaissance plus intime avec le peintre parisien. Jouer avec lui aux dames après-midi et causer philosophie deux heures après souper. Rien n'était cocasse pour moi, comme d'entendre ce bachelier bien appris me réfuter Hegel, m'expliquer que le protestantisme n'est pas une religion, me prouver que la nature a tort de passer du polygone au cercle et du polyèdre à la sphère, ou réciproquement, vu que les saintes notions métaphysiques s'y opposent, en d'autres termes me montraient dans toute sa crudité les limites de l'esprit français, qui met toujours l'école, la formule, le conventionnel, l'a priori, l'abstraction, le factice au-dessus du réel, et qui préfèrent la clarté à la vérité, les mots aux choses et la rhétorique à la science. Ils sont absolus comme l'ignorance qui n'a rien comparé. Ils ne comprennent que le noir et le blanc, le oui et le non, omettant ainsi toutes les couleurs d'une part et de l'autre tous les degrés intermédiaires entre l'affirmation et la négation. Ils sont logiciens et non dialecticiens. La tendance mathématique les rend incapables devant le degré supérieur de la réalité. En fait, ils ne comprennent rien, quoiqu'ils ergotent sur tout. Habile à distinguer, à classer et à pérorer, ils s'arrêtent sur le seuil de la philosophie, qui consiste à reconnaître l'inanité des différences et à en trouver la genèse. Ils ne sortent de la description que pour s'élancer sur les généralisations précipitées. Ils s'imaginent représenter vraiment l'homme complet, tandis qu'ils ne peuvent briser la dure coquille de leur nationalité et qu'ils ne comprennent pas un seul peuple en dehors d'eux-mêmes. Ignorants, absolus, scolastiques, formels, abstraits. Tels on les retrouve toujours, quand il s'agit de s'expliquer un phénomène social ou ethnographique. Leur casier de catégorie est d'une simplicité sauvage. La punition, c'est qu'ils ne se jugent pas et sont farcis de préjugés, malgré leur incrédulité railleuse. L'esprit mutiné, ils se prennent pour des esprits libres, spirituels si l'on veut, mais bornés au dernier point. Ils vivent de rengaines toutes faites, et si Montaigu appelle cette infirmité de l'idéalisme, c'est qu'il convient de dorer la pilule à un peuple qui n'aime que les fictions flatteuses et qui a peur de la vérité. Peuple de l'apparence et du faux plaqué. Sa religion, les mots. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.